Monsieur Chouké Achak, Youssef, bonjour. Bonjour. Alors, les employeurs ont jusqu'à vendredi minuit pour s'acquitter de leur cotisation. Est-ce qu'on peut considérer que dès demain minuit, finie la période de grâce ? Écoutez, finie la période de grâce, en fait, jusqu'à demain minuit déjà, il faut dire que nous allons travailler vendredi, justement pour être à leur disposition. Toute la journée ? Toute la journée du vendredi et on terminera avec le dernier client qui viendra. Il faut dire que les derniers jours, donc il y a foule, les gens viennent. Bon, il y a ce péché mignon de le laisser toujours à la dernière minute pour venir. Bon, il faudrait que beaucoup, effectivement, se soient déjà acquittés de leur cotisation. Nous avons beaucoup de monde depuis cette semaine et même, d'ailleurs, pendant le mois de carrément, nous avons travaillé aussi le soir. Il y a effectivement un engouement. Il reste encore insuffisant. Nous allons l'expliquer par la suite. Et je pense que d'ici demain, vendredi minuit, après cela, bien sûr, il y aura les pénalités qui vont s'appliquer. Et au-delà des pénalités, donc, il y aura toutes les mesures de coercition qui seront mises en place. C'est-à-dire les mesures de coercition ? Alors, vous pouvez nous les expliquer ? Oui, alors, en fait, pour les mesures de coercition, déjà, nous allons avoir nos contrôleurs qui vont être sur le terrain. Nous avons déjà, là, ils sont dans une attitude d'explication et de sensibilisation. Ensuite, nous allons passer, donc, sur le terrain. Il faut dire que nous avons multiplié pratiquement par trois le nombre de contrôleurs assermentés. Donc, ils seront sur le terrain. Ils vont commencer à filer d'office, donc les personnes qui ne sont pas affiliées. Les pénalités vont commencer à courir. Et bien sûr, si les personnes viennent d'elles-mêmes et qu'elles viennent cotiser, on peut toujours, en ce qui concerne les pénalités, si elles font un recours, elles peuvent avoir jusqu'à 50% de déduction et même 100% s'il y a vraiment des cas de force majeure. Mais sinon, nous allons appliquer toutes les mesures de coercition, en l'occurrence, jusqu'aux poursuites judiciaires. Donc, je rappelle que pour les mesures de coercition, les personnes vont aller au contentieux. Donc, il y a le recouvrement par voie de rôle, la contrainte, l'opposition sur compte, les retenues sur prêt, et toutes les procédures, donc, qui passeront aussi par le système judiciaire, notamment prévu par le code administratif de procédure aussi civile. Donc, je pense que la quasi-majorité des cotisants et donc des assujettis ne devraient pas aller à ça. Je pense que le fait, l'acte de cotiser est déjà un acte civique, déjà, et le fait de ne pas cotiser, quelque part, c'est une forme de masochisme inconscient. Alors, il serait plus grave s'il est conscient et que les personnes, délibérément, ne viennent pas venir. Mais combien d'entités professionnelles pourraient être concernées par ces mesures de coercition ? Puisque ce que nous savons, sur les 3 millions d'activités professionnelles existant à travers le territoire national, seulement 1 million sont déclarés au niveau de la Casinoche ? Alors, il y a, en fait, 1,8 million qui sont déclarés. L'année dernière, nous avons eu 960 000 qui ont payé leurs cotisations et qui étaient à jour en fin d'année. Cette année, en 6 mois, nous sommes déjà à plus de 760 000. Donc, ça suppose qu'il y a un engouement. Il y a encore 6 mois. Ces 6 mois, nous allons être très actifs sur le terrain, justement, pour... Nous continuerons, bien sûr, à communiquer, nous continuerons à expliquer. Mais ça fait 2 ans que vous le faites déjà ? Mais aussi, on le fait. Et d'ailleurs, les résultats sont là, heureusement, puisqu'on voit que, quand même, il y a eu déjà... Le chiffre a été pratiquement multiplié par 2. On est passé de 500 000 cotisants en 2014, maintenant, ensuite, de 1 16 à 960 000. Et là, nous allons allègrement dépasser le million. Et j'espère, d'ailleurs, que les gens viendront d'eux-mêmes. Alors, il faudrait qu'ils viennent doublement, en fait. Qu'ils viennent s'affilier, qu'ils viennent cotiser et qu'ils viennent mieux cotiser. Parce qu'il y va de la pérennité, aussi, du système de sécurité sociale. On ne peut pas admettre que quelqu'un vienne cotiser au minimum. Je ne peux pas admettre que quelqu'un ait de gros revenus et qu'il vienne cotiser au minimum. Au-delà de l'acte de solidarité, il y a aussi l'acte d'être mieux couvert, d'avoir une meilleure retraite. Et je pense que là, les gens devraient le comprendre. On voit, effectivement, que le nombre de personnes qui payent au minimum, c'est beaucoup à minuiser. Donc, les gens cotisent beaucoup mieux. Ils sont en train de le faire. Nous avons pris un certain nombre de mesures. À titre d'exemple, la retraite qui était limitée à 8 fois le SMIC est passée à 15 fois le SMIC. Ça veut dire que quelqu'un qui cotise correctement, qui est des années, peut aller jusqu'à 20 millions de centimes par mois de retraite. C'est quand même attrayant. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, nous faisons des redressements quand on voit que les gens cotisent très peu, alors qu'ils ont un revenu conséquent. Nonobstant le fait qu'aussi, à chaque fois qu'ils cotisent, ces cotisations vont rentrer dans les charges déductibles des impôts. Et à ce titre, ils vont récupérer d'une main ce qu'ils vont payer de l'autre. Donc, je pense que toutes ces démarches-là vont faire en sorte que les gens vont venir et continueront à venir. Mais justement, vous ne répondez pas pratiquement à ma question. 3 millions d'entités, 1 million déclarées. Combien seront concernés, bien sûr, par ces nouvelles mesures ? Est-ce qu'on peut avoir une estimation ? Vous le savez, monsieur. C'était l'estimation, bien sûr. Il y a déjà 2 millions. Donc, il y a 1 million, 1 million 800 000 qui sont affiliés. Donc, il y a 2 millions déjà qui sont concernés. Le million restant, approximatif, parce que ce sont les agriculteurs. Donc, les agriculteurs, il est évident que la période va encore jusqu'au 30 septembre, parce que les agriculteurs, c'est spécifique. C'est plutôt cette période-là où ils commencent, eux, à avoir des entrées financières. Donc, ils ont jusqu'au 30 septembre, les agriculteurs. Donc, on va tabler essentiellement sur les 2 millions qui sont actuellement en activité. Alors, bien sûr, il y a d'autres mesures pour l'informel. C'est une autre démarche qui est plus multisectorielle. En rappelant que quand même, l'informel, je pense que l'informel... Qui touche tous les secteurs, l'informel. Vous le voyez dans le commerce, essentiellement. C'est surtout ça, les artisans qui sont aussi dans l'informel. Alors, ceux-là doivent venir. Il faut leur expliquer, il faut leur permettre de venir, il faut leur donner une identité professionnelle, parce que souvent, ils ne l'ont pas. Celui, le vendeur ambulant, qui n'a pas, par exemple, qui peut avoir une autorisation municipale pour pouvoir travailler, est une identité professionnelle. L'artisan, le maçon, le plombier qui tourne dans la rue et qui n'a pas d'identité professionnelle, peut l'avoir par l'obstention d'une carte, donc, d'artisan au niveau de la chambre d'artisanat. Le commerçant se doit d'avoir un registre de commerce et il faudrait qu'il y ait un certain nombre de facilités pour qu'il obtienne son registre de commerce. Pour cela, nous sommes d'ailleurs en relation avec le ministère du commerce et qui sont très chauds, justement, pour aller dans la facilitation, notamment le centre du registre de commerce, où dorénavant, à chaque fois que quelqu'un s'affiliera, automatiquement, il sera affilié à la Sécurité sociale. Donc, dès qu'il a un registre de commerce, il sera affilié et il le récupérera lorsqu'il aura son attestation. Une façon de combattre à l'informel ? Une façon de le combattre et puis de l'intégrer. Et je pense que la meilleure manière d'intégrer l'informel, c'est en lui donnant une protection sociale. Je pense que c'est le seul levier qui leur permettra de venir, parce qu'il est nécessaire qu'ils aient une protection sociale. Mais ceux qui ne sont pas détenteurs de registre de commerce, par exemple, qui activent réellement dans l'informel, le vrai est dur. Comment vous allez agir vis-à-vis de ces personnes-là ? Je pense que là, c'est une démarche multisectorielle qu'il va falloir mettre en place vis-à-vis d'eux. Bien sûr, les appels du pied sont nécessaires, mais aussi la coercition est une nécessité. Par rapport aux agriculteurs, comment vous allez agir dorénavant pour les faire adhérer, bien sûr, à la Cazenose ? Oui, alors les agriculteurs, vous savez, c'est un peu spécifique. Nous avons mis un certain nombre de leviers. Par exemple, avant, lorsque quelqu'un n'a pas un titre de propriété et qu'il travaille avec la personne qui a un titre de propriété, notamment quand c'est un parent, il ne pouvait pas venir parce qu'il n'avait pas d'identité professionnelle en tant que telle. Maintenant, ce sont des aidants familiaux. Maintenant, ils ont une identité et avec celle-ci, ils peuvent venir. D'ailleurs, on a constaté, grâce notamment à ce mécanisme, qu'il y a un rajeunissement des agriculteurs qui est passé d'une moyenne de 54 ans à une moyenne de 51 ans. Et c'est de bonne augure, en fait, pour l'agriculture, pour condenser l'impact qu'a l'agriculture, c'est l'économie nationale et la croissance économique. Alors, par rapport à cette adhésion, vous avez, par rapport à cette situation exceptionnelle, vous avez pratiquement enregistré l'équivalent de 900 000 nouveaux adhérents. Nous avons vu que par rapport à la première opération qui avait été engagée et qui était contenue dans la loi de finances complémentaire de 2016, il y a eu pas moins de 76 milliards de dinars de ressources financières qui ont été récoltées par la Cazenose. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes dans une situation, c'est-à-dire ascendante, par rapport aussi à cette situation, à cette opération ? Oui, nous sommes effectivement dans une courbe ascendante. Le déclic a été fait, effectivement, notamment par cette loi de finances. Il a été fait par la communication accrue que nous avons menée pour expliquer aux gens que l'acte de cotiser est un acte obligatoire et non pas un choix. L'intérêt d'avoir une couverture socio-sanitaire aussi a été prégnant dans la démarche. Et puis enfin, comme c'est un déclic, la difficulté, c'était de continuer justement sur cette courbe parce qu'il y a eu l'effet d'Aubaine, donc de la loi de finances complémentaires qui a enlevé automatiquement toutes les contraintes liées aux pénalités de retard. Mais effectivement, cet effet a continué puisque nous avons mis et des facilités et en même temps maintenant les contraintes. Et combien d'argent vous avez obtenu ? Écoutez, sur le transparent, jusqu'à présent, nous sommes déjà à 53 milliards de dinars, ce qui est très intéressant, mais je continue à dire que ça va rester insuffisant quand on voit les besoins que devra développer la sécurité sociale en termes de couverture. Vous savez, quand on voit que uniquement, par exemple, le conventionnement que nous avons avec les cliniques, par exemple, les cliniques privées, notamment en ce qui concerne la chirurgie cardiovasculaire, en disant que le nombre de malades a été multiplié par 3 et les coûts aussi. Donc il faudrait que les gens sachent qu'ils se doivent de cotiser pour avoir la couverture, que tout le monde doit cotiser, que la sécurité sociale doit avoir une pérennité, non pas sur le court ou le moyen terme, mais sur le très long terme. Et je pense que c'est la seule manière d'avoir une sécurisation de la population. Alors, M. Achak Youssef Choukri, je vais inverser, je crois, votre nom. Alors, par rapport aux dispositions particulières qui étaient contenues dans la loi de finances complémentaire pour l'exercice 2015-2016, il n'y a eu pas moins de 900 000 personnes qui ont déclaré, c'est-à-dire qui ont régularisé leur situation vis-à-vis de la casinosse ? Oui, on a eu 960 000 cotisants, donc à la fin de l'année 2016. Bon, cette année, je pense qu'on va largement dépasser le million. En tout cas, notre but, c'est d'atteindre au moins les 2 millions de non-salariés connus, en dehors des agriculteurs. Je pense que nous sommes dans la bonne démarche. Mais il faudrait aussi, encore une fois, si les chiffres sont bons, ils sont nécessaires, mais encore pas suffisants. Nous n'allons pas nous complaire dans une attitude de béatitude où on dit tout va bien. Il faut absolument qu'on continue, non seulement à renforcer les cotisations en qualité et en quantité. Mais pourquoi cette résistance à régulariser sa situation vis-à-vis de la casinosse ? Certains considèrent que les tarifs pratiqués sont excessifs, parce qu'il y a des plafonds de cotisations en fonction des différentes catégories professionnelles. Par exemple, pour les artistes qui travaillent tous dans le noir, pratiquement. Écoutez, déjà, on parle d'un minimum de moins de 40 000 dinars. Vous savez, un minimum de moins de 40 000 dinars l'année. L'année, c'est très peu, en fait. Quand vous le divisez par deux, et que la moitié va pour la retraite, et que l'autre moitié va pour l'assurance maladie, la moitié, c'est très peu. C'est 2-3 prescriptions. Donc, il faut aller dans une logique, quand même, de cotiser mieux. Le deuxième aspect, c'est que le maximum est à 64 millions de centimes l'année aussi, qui rentre, d'ailleurs, dans le cadre des charges déductibles des impôts. Donc, il faudrait que, quand même, les gens apprennent à cotiser correctement, d'autant qu'ils retrouvent, en bout de compte, une excellente retraite. Donc, je persiste à dire que les gens qui ne cotisent pas correctement, c'est réellement une forme de masochisme. C'est une forme de ne pas penser à eux-mêmes, de ne pas penser à leur famille, d'être dans une attitude de non-civilité, j'allais dire. Donc, il faudrait absolument que les gens apprennent à cotiser correctement. Alors, pour ceux qui ne viennent pas... Les cotisations aussi ouvrent droit, bien sûr, à certaines prestations, dans le cadre de la sécurité sociale, comme par exemple la carte chiffre, entre autres, et aussi la retraite. L'accès aux soins, l'accès à tous les soins. Vous savez, quand vous allez vers une clinique privée, j'ai souvent vu des personnes venir, me dire, venir en urgence pour avoir une prise en charge pour une clinique privée de chirurgie cardiovasculaire. Ils viennent cotiser à 32 000 dinars et en contrepartie, ils ont un acte qui dépasse les 100, 200 millions de centimes pour un acte de... Il faut quand même que les gens soient conscients que la sécurité sociale ne peut tenir debout que s'il y a une cotisation de tout le monde et qu'il y a de bonnes cotisations. C'est uniquement à ce prix. C'est une culture ? C'est une culture à mettre en place. Elle est en train, effectivement, pour les non-salariés, elle était quasi inexistante. Elle commence à s'installer réellement dans le conscient et même le subconscient de la population. Je crois que nous sommes, effectivement, dans une démarche ascendante, presque exponentielle, quand on voit les chiffres des dix dernières années maintenant. Et il faudrait qu'on continue dans cette approche. Alors, il faudrait la pérenniser, non seulement, effectivement, par la sensibilisation, mais aussi par la coercition. Et d'ailleurs, je demande à toutes les personnes qui m'écoutent maintenant, tous les non-salariés, de venir rapidement entre aujourd'hui et demain. Nous les attendons. Nous continuons à travailler jusqu'au dernier arrivant. On est arrivé, par exemple, jusqu'à hier, jusqu'à 22h, les gens travaillés. Nous allons travailler le vendredi encore pour les attendre. Cela pour leur éviter, justement, les pénalités. Sans oublier que la porte reste ouverte en ce qui concerne les années précédentes pour, justement, qu'ils puissent payer les années précédentes qui vont donc entrer dans le calcul de la retraite. Et puis, après cela, ils ont une attestation de mise à jour. Je rappelle que, pour la mise à jour, l'attestation de mise à jour est demandée dans beaucoup, pour la constitution de beaucoup de dossiers, notamment en ce qui concerne les... Les visas ? Oui, aussi, les visas, bien sûr, c'est demandé. D'ailleurs, sur l'attestation de mise à jour, il y a apparaît clairement l'assiette de cotisation et la cotisation, donc, qui a été payée. Donc, il est évident qu'elle va refléter la solvabilité de la personne cotisante. Si quelqu'un cotise au minimum et qu'il va soumissionner pour un projet, ça veut dire qu'il est très peu salvable, en fait. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ces sources financières vont assurer l'équilibre du système de sécurité sociale et solidarité sociale entre les différents, bien sûr, cotisants ? Oui, alors, c'est déterminant. Parce que ça concerne, bien sûr, les non-salariés. Oui, c'est le déterminant. C'est-à-dire le privé. Oui, c'est ce qui est déterminant, en fait. Parce que c'est un système par répartition, c'est un système de solidarité entre les personnes et les générations. Donc, il est évident que plus les gens vont cotiser et plus le système va se renforcer. Nous sommes en train de le construire, nous sommes en train de le renforcer. Et je suis convaincu que plus les gens cotiseront et nous allons dans la pérennité. Parce qu'il ne s'agit pas de dire aujourd'hui, nous sommes au vert. Si les gens s'arrêtent de cotiser ou cotisent moins, on ne cotise pas correctement. Nous allons tout le temps dans cette approche d'augmenter l'assiette de la base cotisante, les assiettes de cotisation, d'augmenter, que les gens augmentent d'eux-mêmes les cotisations, de manière à ce que tout le monde puisse effectivement bénéficier à très long terme de ce système qu'il faut absolument préserver, que ce soit le système des salariés ou des non-salariés. Mais justement, par rapport aux prestations de remboursement aujourd'hui, est-ce que vous allez aussi élargir l'assiette au même titre que ceux des, bien sûr, salariés, à savoir la CNAS, puisque certains déplorent le fait que, par exemple, les congés de maladie ne soient pas remboursés aujourd'hui ou pris en charge par la CASNOS ? Oui, bien sûr. Alors, premier aspect, toutes les prestations fournies par la CASNOS se retrouvent aussi à la CNAS, hormis en ce qui concerne justement les congés de maladie. En fait, le congé de maladie, c'est quoi ? Lorsque quelqu'un arrête de travailler, il n'a plus de revenu. Donc automatiquement, c'est un revenu de remplacement. Mais pour les personnes qui sont non salariées et qui arrêtent de travailler, très souvent, leur activité continue, continue de fonctionner. Quelqu'un qui a un commerce, son commerce continuera de fonctionner, même s'il n'est pas là-bas. On sait très bien comment les choses se passent. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de perte de revenu. Maintenant, rien ne nous empêche, à terme, quand il y a réellement perte de revenu constatée, de revoir la législation éventuellement et de pourvoir à ça, bien sûr. Revoir la législation. Est-ce que vous y pensez déjà au niveau de votre département ministériel ? Parce qu'ailleurs, même s'ils sont non salariés, ces prestations sont fournies. Alors, nous sommes en train, justement, de réfléchir notamment pour les accidents de travail pour les métiers à risque. Et bien sûr, en contrepartie, une cotisation qui va justement aller vers cette branche-là. Et pourquoi pas pour les congés de maternité aussi, pour les femmes qui vont en maternité. Là aussi, nous devons réfléchir à cela dans le cadre de la modification de la législation. Alors, aujourd'hui, vous avez déclaré que tous les indicateurs au niveau de la casinose sont au vert. Est-ce que vous pensez que cette situation va demeurer aujourd'hui ? Puisque nous savons que dans le privé, il y a beaucoup plus d'adhésions pour, par exemple, l'entrepreneuriat. Oui, alors, bon, ce qui est certain déjà, c'est que quand on compare la situation antérieure à cette situation, il est évident qu'ils sont au vert. Nous sommes solvables maintenant, mais il faut absolument qu'on continue à l'être. Vous n'étiez pas il y a quelques années ? Oui, nous n'étions pas. En situation de déficit. Donc, maintenant, nous sommes solvables. Les chiffres, effectivement, sont... Les indicateurs sont au vert. Nous ferons en sorte qu'ils continuent à l'être et qu'ils continuent, donc, de manière pérenne. Parce que c'est ça, l'essentiel. Alors, au-delà du délai de demain minuit, comment vous allez agir concrètement ? Vous allez déployer vos contrôleurs, tous vos contrôleurs sur le terrain ? Les contrôleurs vont aller sur le terrain. Nous allons travailler dans le cadre, aussi, de l'entraide administrative. Nous allons, donc, faire des mises en demeure pour que les gens viennent. S'ils ne viennent pas, nous passons à la phase de coercition. Et nous avons maintenant tout le listing à travers les différentes administrations. Et il est évident que les personnes qui ne viennent pas sont contrevenantes de la réglementation et de la législation. Je rappelle que l'acte de cotiser est une obligation, donc l'obligation légale, au-delà du fait qu'ils donnent une couverture à leur famille, aussi à leurs ayants-droits. Donc, je ne comprends pas, d'ailleurs, que quelqu'un puisse aller avec cette légèreté de ne pas payer une cotisation et de laisser sa famille dans le besoin. Quand on voit que quelqu'un peut décéder à tout moment, et à ce moment-là, il laisse vraiment une famille démunie, c'est quand même inadmissible. Mais par rapport aux cotisants et leurs ayants-droits, votre assiette, elle est de quel ordre, aujourd'hui ? Globale ? Entre les cotisants et leurs différents ayants-droits ? Oui, oui. Alors, il faut compter à peu près pour chaque cotisant, il y a une moyenne de trois, minimum de trois ayants-droits. Donc, vous voyez que... Et en plus de cela, il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne la législation algérienne, il suffit qu'il y ait un cotisant pour qu'il puisse avoir un éventail très large des endroits. Vous savez, ce sont le conjoint, les parents, les beaux-parents, les grands-parents, les enfants, et puis jusqu'au troisième degré, les femmes jusqu'au troisième degré. Ça veut dire les nièces, les tantes, les sœurs, si elles sont à la charge du cotisant. Alors, quand vous voyez tout ce nombre de cotisants qui peuvent avoir une couverture très, très large, et c'est probablement la plus large, on ne peut pas se permettre de rester sur des cotisations très basses parce qu'on ne pourrait en aucun cas couvrir autant de personnes. Le nombre, globalement, au niveau de la casse-noisse ? En Algérie, vous savez que le nombre est de plus de 85% qui sont 36 millions, qui sont couverts par la Sécurité sociale. En ce qui concerne la casse-noisse, vous comptabiliserez aussi relativement, donc il y a plus de 3,5 millions de personnes qui sont couvertes aussi. Et je pense, je pense que les gens commencent à prendre conscience parce qu'on voit, il n'y a qu'à voir maintenant le monde que nous avons au niveau de nos structures. On s'est redéployé, nous avons créé beaucoup de structures, mais il n'empêche qu'il y a toujours du monde qui vient cotiser. Nous avons facilité, nous avons... Vous avez modernisé votre système. Nous avons modernisé aussi tous nos systèmes. C'est-à-dire, on inclique, on a nos documents et on peut se déclamer. Vous pouvez les commander immédiatement en attendant l'homologation des signatures électroniques pour pouvoir les récupérer directement sur les sites. Mais dans l'immédiat, vous pouvez les commander, aller les retirer. Vous pouvez faire des déclarations à distance. Vous pouvez faire des paiements à distance. Donc, vous voyez que quand même... La rapidité dans le traitement des dossiers ? Très rapide, très rapide. D'ailleurs, le tiers payant a réglé totalement le problème puisque les gens ne viennent plus se faire rembourser. Ils passent directement chez le pharmacien. Ils récupèrent leurs médicaments grâce au système chiffre et au système du tiers payant. Et donc, ils ont une excellente couverture. Vous avez supprimé l'attestation de vie qui a été exigée chaque 6 mois, 3 mois, 4 mois ? Alors, non seulement cela, mais en plus, maintenant, nous ne demandons même pas de documents hormis l'identité professionnelle, donc un registre commerce, une carte d'artisan. Je veux dire être présent, ça veut dire être en vie déjà. Mais bon, en fait... Il n'y a pas besoin de présenter l'activité. Même pas ça, parce que la personne peut ne pas venir. Elle n'a même pas besoin de venir. Nous avons maintenant accès directement au fichier du ministère d'Intérieur. Et puis, en plus, nous avons nos assistantes sociales qui se redéploient sur le terrain et qui, non seulement, portent assistance. Et puis, c'est une vérification supplémentaire. Alors, des questions des auditeurs qui sont très, très nombreuses malgré le fait qu'on n'ait pas posté dans les délais l'invité de la rédaction hier soir. Alors, est-ce qu'il y aura des mesures pour les entreprises du BTPH qui n'ont pas perçu leur créance auprès des pouvoirs publics d'où leur incapacité de payer leurs cotisations ? Mais bien sûr. Alors, en ce qui les concerne, parce qu'eux, en fait, ils sont au maximum du paiement. S'ils n'ont pas la liquidité immédiate qui se présente chez nous avant le 30, parce qu'on a déjà dit avant le 30 juin, donc avant demain soir, ils payent ce qu'ils peuvent payer et nous leur faisons un échéancier jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre pour qu'ils puissent sans pénalité. Donc, c'est encore une facilité supplémentaire pour eux. Toute personne, donc, qui veut cotiser au maximum, qui n'a pas les moyens de la liquidité financière immédiate, il peut venir avant le 30, payer une partie et il souscrit donc à un échéancier et il n'aura pas du tout de pénalité, mais à charge pour lui, bien sûr, de venir payer avant le 31-12. Alors, autre question, comment on n'arrive pas à épingler les grandes entreprises privées dans les fausses déclarations de salariés à travers l'insertion de rubriques non imposables et non cotisables tellement évidentes et remarquées ? Alors, pour les salariés, il faudra poser la question peut-être à la CNAS, mais je peux vous garantir que la CNAS est en train de faire un travail. Il parle du privé, les grandes entreprises privées, il ne parle pas des salariés, il parle des non-salariés. Alors, les grandes entreprises privées, quand il s'agit d'eux-mêmes, ils cotisent, il n'y a pas de raison qu'ils ne cotisent pas. Il y a les personnes morales dans ce cas de figure et ils cotisent à hauteur d'ailleurs de leur prise de participation dans le capital de l'entreprise et donc ceux-là sont en train de cotiser, ils cotisent très souvent au maximum. Maintenant, en ce qui concerne leurs salariés, là, ça relève des structures de la CNAS qui d'ailleurs se redéploient, eux-mêmes se redéploient et ils sont en train de faire aussi un travail de manière à ce qu'il n'y ait plus de s'échapper. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, si je suis un salarié dans une entreprise privée et je ne suis pas déclaré, est-ce que je peux saisir la CNAS ? Alors, s'il est dans une entreprise en tant que salarié, il commence par saisir l'inspection du travail parce qu'il est inadmissible qu'il ne soit pas déclaré. Donc, il faudrait qu'il saisisse l'inspection du travail et qu'il saisisse c'est une procédure très longue l'inspection du travail. Non, non, maintenant, d'autant qu'il y a des brigades mixtes. Vous présentez tous les justificatifs si vous n'en avez pas une attestation de travail. On ne vous écoute pas. Je ne pense pas parce que maintenant, il y a d'ailleurs des brigades mixtes qui sortent sur le terrain entre la CNAS, l'inspection du travail et la CASNOS. Et d'ailleurs, en ce qui concerne pour revenir aux non salariés qui ne cotisent pas ou ne cotisent pas correctement, nous faisons des redressements et si les personnes ne sont pas convaincues, nous pouvons faire des inspections mixtes entre effectivement la CNAS, la CASNOS, l'inspection du travail et aussi les impôts. Est-ce que pour les fausses déclarations, vous avez les moyens de contrôler, de vérifier ? Oui, bien sûr. Et vous opérez à des redressements ? Mais bien sûr. Autre question d'un auditeur qui vous pose cette question. Bien sûr. Nous avons les moyens. Alors, il est évident qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité par exemple un commerçant grossiste qui est sur une grande avenue ou dans une grande agglomération comparativement à un petit commerçant qui est donc au fin fond du pays dans une région où il n'y a pratiquement rien. Donc, ce sont des niveaux de revenus différents et donc des niveaux de cotisations différents. Et nous avons tous les éléments d'évaluation. Donc, c'est ce que nous, d'ailleurs, nous allons procéder. Nous avons déjà procédé et nous continuerons à procéder à des redressements. Toutes les personnes qui ont payé au minimum alors qu'en fait, elles se doivent de payer plus, nous allons faire les contrôles nécessaires dès le mois de juillet d'ailleurs. Et nous procéderons, ils passeront par le contentieux. Et puis, j'espère qu'on trouvera des règlements à l'amiable. Sinon, ils passeront par le contentieux et par toutes les procédures de contraintes. Vous irez jusqu'à la justice pour la fermeture des activités commerciales ? Alors, les contraintes sont multiples. Il y a les contraintes par le rôle, il y a les contraintes administratives, il y a les contraintes judiciaires. Et nous irons jusque là. Nous allons faire aussi des... Donc, nous prendrons directement ces cotisations-là sur leur compte. Donc, il y aura des blocages de compte. Mais je pense que... Des saisies de biens s'il faut y aller ? Saisies de biens, peut-être pas parce que ce n'est pas notre... Ce n'est pas dans notre... Nous ne sommes pas dans ce rôle-là. Mais nous irons jusqu'à mettre en place toutes les mesures de coercition et elles sont nombreuses. J'espère qu'on n'y ira pas jusque là. Alors, une question d'un auditeur qui vous dit pourquoi avoir attendu tout ce temps avant d'agir ? Est-ce que parce que nous connaissons une situation financière difficile que ça a été un peu le déclic ce qui vous a poussé à agir aujourd'hui ? Alors, non. Nous avons... C'est qu'il y avait déjà une méconnaissance de la réglementation, qu'il y avait une méconnaissance donc les gens ne savaient pas. Nous avons fait en sorte que les gens sachent. Maintenant, nous considérons qu'ils savent parce que nous avons beaucoup communiqué. Ils le savent depuis longtemps. Ne pas déclarer l'employé, c'est... Ils le savent. L'employé peut-être pas... Ou ne pas payer les cotisations. Voilà. Les cotisations sont ce qui concerne les non-salariés. Maintenant, ils le savent. Ils ne peuvent plus l'ignorer. Maintenant, la casse-noisse est quand même connue et à charge maintenant pour nous de passer à la deuxième phase de coercition et elle sera forte. Alors, cet auditeur insiste pour qu'on pose sa question. Est-ce qu'un adhérent doit payer s'il y a plusieurs activités au minimum pour chaque activité, plus de 15% pour l'activité dont il a un bénéfice sain ? Oui. Quand il a plusieurs activités, il paiera une seule fois au maximum. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui il y a certaines activités par rapport à certaines différentes régions qui sont taxées plus que d'autres. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il peut l'expliquer ? Par exemple, au niveau de la vilaya de Tiziouzou, le niveau des taxes est supérieur à celui d'autres vilayas ? Alors, pas du tout. C'est encore un cliché, un faux cliché qui a été déjà dit auquel nous avons répondu. Tout dépend de l'activité, tout dépend du lieu de l'activité, de la nature. On ne peut pas mettre sur une même pied d'égalité encore une fois la même activité dans des régions différentes. Donc, il faudrait quand même toute raison garder. Il faut savoir que les gens se doivent de cotiser. Et je ne peux pas admettre que quelqu'un me ramène un bilan négatif en disant que je suis déficitaire trois années d'affilée. Si quelqu'un est déficitaire trois années d'affilée, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de raison qu'il continue son activité. Et qu'il ne roule pas en Mercedes. Et qu'il ne roule pas en Mercedes. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit « Étant architecte libéral et installé via le dispositif en sèche, c'est-à-dire endetté, l'agence du centre-ville d'Alger, Doran, m'a obligé de payer 45 000 dinars. Et du coup, j'ai trouvé que la Caznos n'aide pas les jeunes. Surtout que je suis à ma troisième année de cotisation. Sachant que j'ai cotisé 32 400 dinars pour les autres années précédentes. » Oui, écoutez, quand il démarre... Elle demande sa question. Oui, mais bon, je comprends son désarroi. Mais vous savez, quand on démarre une activité, automatiquement, on va au minimum. Réellement. Mais après, graduellement, il va augmenter ses cotisations. Et je rappelle que pour les jeunes de l'Anseige, pour les jeunes de la CNAC qui ont fait des projets, nous avons fait beaucoup d'aides. Et d'ailleurs, nous leur avons enlevé toutes les pénalités de retard. Alors, est-ce qu'il est normal que les cotisations passent d'un coup de 10% à 40% ? D'un coup ? Il ne s'agit pas de... Est-ce que vous êtes en train de plus de renflouer les caisses de la Caznos ou alors d'appliquer des tarifs qui sont réels par rapport à l'activité ? Non, en fait... C'est la question de l'auditeur, monsieur... Oui, nous appliquons, nous appliquons. Il y a eu beaucoup de fraudes parafiscales. Il y a eu beaucoup de sous-déclarations. Eh bien, nous revenons aux normes paieront beaucoup mieux. Alors, comment vérifier mes années de CNAS pour le calcul de ma retraite ? Rapidement, monsieur... CNAS ou Caznos ? Alors, pour le... Il a... Dans les deux cas, que ce soit la CNAS ou la Caznos, sur le site, donc, Internet, il y a des simulations de retraite. Donc, c'est très facile à faire. Il met ses données, le nombre d'années, le niveau de cotisation et il aura sa simulation de retraite. Est-ce que, par exemple, les jeunes qui ont, bien sûr, créé leur activité via les dispositifs mis en place aujourd'hui, c'est-à-dire la CNAC, l'ANSEJ, ou l'autre dispositif de la solidarité, je l'ai oublié. L'ANSEJ, oui. L'ANSEJ, voilà, exactement. Heureusement que vous êtes là pour me le souffler. Est-ce qu'ils bénéficient un peu des avantages particuliers par rapport à leur cotisation, sachant qu'ils commencent à débuter leur activité professionnelle ? Écoutez, quand ils débutent, ils débutent déjà au minimum. Nous leur avons enlevé leurs pénalités. Nous les aidons, nous les accompagnons. Ils bénéficient du fait de ne pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années, d'avoir toutes les facilités. Un dispositif comme celui-là, vous savez, il n'est pas courant dans tous les pays du monde. Donc, autant effectivement être solvable et continuer à travailler. Alors, un autre auditeur qui me dit j'espère un jour être votre invité de la rédaction et je pourrai m'exprimer sur pas mal de sujets qui pourraient être traités dans le cadre de cette émission que j'apprécie bien. Eh bien, il est le bienvenu. Il n'a qu'à me contacter via le réseau social, me communiquer ses coordonnées et tout le monde pourrait intervenir dans l'émission invité de la rédaction à partir du moment où on a des choses à apporter aux auditeurs algériens. Pour cette dernière émission de la saison, je souhaiterais remercier M. Choukéa, merci beaucoup. Eh bien, merci de m'avoir invité en dernier. C'est un honneur et d'avoir clôturé votre émission et bonnes vacances pour tout le monde. Bonnes vacances à tous les auditeurs. J'espère vous retrouver bientôt et merci pour tous les auditeurs qui nous ont accompagnés durant toute cette saison radiophonique et nous vous demandons de rester fidèles à la chaîne 3, les images qui s'écoutent. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.